pour arriver sur l'avenue de fronton et là après on arrive dans un couloir avec les bus donc l'avenue de fronton qui nous permet de redescendre sur Ocambeville et Toulouse et donc là on arrive on retourne sur Ocambeville et là nous quittons la voie démotorisée pour revenir sur le trottoir pour continuer tout droit voilà on peut faire le tour du rond-point par la voie démotorisée et on continue, on peut continuer tout droit donc on peut continuer tout droit sans aller dans le coeur du rond-point on a la circulation par contre là apparemment la piste elle longe les arbres pour contourner l'abri de bus et là nous revenons du coup sur la voie mixe avec les bus et nous voyons que de l'autre côté c'est à peu près la même construction sauf que là la voie, la piste cyclable est vraiment séparée de la chaussée elle n'est pas mixée dans le couloir bus on s'enchaîne là actuellement il y a des travaux donc il y a une déviation sur la chaussée de l'autre côté donc il y a une rupture mais ça a quand même été prévu avec une petite déviation il y a quand même un marquage provisoire pour indiquer aux vélos de passer sur la voie démotorisée donc là nous sommes ensemble donc la circulation est assez calme donc après il faut imaginer qu'en semaine il y a un plus grand flux de circulation qui doit aller sur Toulouse ou qui sort de Toulouse en heure de pointe alors sachant que nous nous sommes dans une voie de bus donc ça doit être assez modéré voilà par terre de là le château à dos on a les deux sens d'un côté on a les deux sens de ce côté là pas vraiment grand chose après pour la suite donc à partir d'un certain moment c'est vraiment sur la chaussée il faut passer de l'autre côté ouais non dès qu'on a passé le feu il n'y a rien qui nous indique qu'il faut passer en face à part peut-être à partir de ce passage péton mais c'est pas clairement dit donc peut-être marquage à revoir pour bien indiquer qu'il faut passer de l'autre côté il faut passer de l'autre côté